Bonjour à tous, c'est Electric 4. Aujourd'hui, on va faire une découverte d'un jeu, ça s'appelle Stranded Deep. C'est un jeu de survie. Donc, il faut survivre le plus longtemps possible dans l'océan, sur des îles désertes. Je trouvais ça vraiment intéressant, la façon de faire. J'ai joué à beaucoup de jeux de survie qui m'ont vraiment accroché. Il y a Ark que j'ai bien aimé, mais que j'ai arrêté de jouer dessus. Mais quand même, je voulais l'essayer celui-là. C'est pour ça qu'il n'est pas cher. En ce moment, il est à 70-75% de rabais sur Steam, mais j'ai décidé de l'acheter pour m'amuser un peu, changer un peu la façon, les genres de jeux. Donc, et en même temps, on va le voir, c'est quoi qu'il y a de l'air. Donc, ça c'est bien. Donc, par exemple, je vais aller dans les options, on va baisser le son. On va baisser le son. Je l'avais baissé un peu, mais je pense qu'à 60, c'est encore trop. On va le mettre à 50. Je fais appliquer. Ok. J'ai joué, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, mais ça n'a pas trop bien fonctionné, donc j'ai décidé de recommencer une vidéo. Et là, je connais un peu plus le jeu, donc ça va être mieux, parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à comprendre comment ça fonctionnait. Et ça, c'est le gros problème de jeu-là, j'ai l'impression. C'est un jeu compliqué à comprendre les façons de faire. Il aurait pu mettre ça plus facile. Pour de vrai, là, il aurait vraiment pu mettre ça plus facile. Mais dès qu'on comprend comment ça fonctionne, je veux dire, c'est bien. Donc, en même temps, on va voir un peu comment ça fonctionne en même temps. Donc, on va faire jouer. Je vais faire une nouvelle partie. Le problème aussi, c'est que si vous jouez en plusieurs, vous allez avoir le même personnage. Moi, je joue à la troisième personne. J'aime mieux ça dans ces genres de jeux-là, parce que la première personne, on ne voit que devant nous. On ne voit pas sur les côtés ou à l'arrière, et on peut se faire attaquer sans s'en rendre compte. Donc, j'aime mieux jouer à la troisième personne. On voit vraiment le personnage et tout ça. Le monde existant, on peut prendre aléatoire. Moi, je vais prendre aléatoire, ça m'intéresse. Plus que ce soit différent d'à chaque fois qu'on a essayé le jeu. Donc, jeu solo, on va mettre jeu solo pour tout de suite. Normal, difficulté, source correct. La faune, normal. Le sexe, on peut mettre homme ou femme. Mais on ne peut pas changer notre personnage. Vraiment, c'est reste comme ça. La mort permanente, ça permet de charger votre partie à partir d'une sauvegarde avant la mort. Et si je fais activer, une partie, une mort. Le fichier de sauvegarde s'autodétruit à la mort. Donc, si on meurt, on meurt pour de vrai. Donc, je trouve ça intéressant. Mais on va le mettre désactivé, parce que là, je suis dans une vidéo. Mais pour de vrai, j'aimerais mieux jouer peut-être activé. Donc, on va faire démarrer. Je vais faire oui. OK. Là, on fait un monde aléatoire. Et là, on va rentrer dans le monde. Il y a une petite cinématique. Vous allez voir. On est dans un avion. Et c'est un peu comme dans la série Perdue. Je ne sais pas ce que vous vous souvenez. Si vous avez vu cette série-là. Moi, je l'ai vue la première saison. Il y a un peu les autres. Ça a vu bien. Ça a vu bien. Je vais sortir de là. Et tout de suite en sortin, c'est ce que je n'avais pas vu au début. Il y a un canot de sauvetage juste là. On voit les canots de sauvetage. Et là, on pense qu'on meurt. Mais en réalité, on est monté. On l'a monté dans le canot de sauvetage. Et on s'est peut-être évanoui aussi. Mais j'aurais aimé qu'il nous monte. Qu'il fasse ce blocage-là. Quand on est monté dans le... Là, je n'avais même pas encore monté dans le canot de sauvetage. Donc là, on est dans le canot de sauvetage. Il y a des requins. Regardez, un requin-marteau. Donc, on peut mettre sur pause en appuyant sur Escape. OK. On peut sauvegarder. Mais pas... On peut sauvegarder que si vous avez un abri. Ou un sac de couchage. Donc, maintenant, on va... Le but aussi, c'est le premier but. C'est d'aller... Là, on voit un bateau, là. Regardez, il y a un bateau. Plus tard, on pourrait aller chercher. S'il y a du stock dedans, on pourrait aller le chercher. On pourrait peut-être même y aller tout de suite. Et c'est dangereux à cause des requins. Donc, pour la pagaie, je ne savais pas que... C'est long avant que je comprenne comment ça fonctionne. Donc, regardez ici. Si je mets le curseur, on voit le crochet. Appuyer pour ramasser. Appuyer sur E. Pour ramasser la pagaie. OK. Et là, après ça... Maintenir et à déployer. Ça, c'est l'encre. On ne la mettra pas. Donc, là... On l'appuie sur E. Et là, on peut se diriger. On va aller tout de suite sur l'île, je pense. Ça va être mieux. Ou bien, plus tard, on peut prendre l'abarcation et aller voir des certaines choses dans l'île. Et plus tard, même, on peut aller là. On va pouvoir aller là. Ça ne va être pas si dangereux que ça. L'autre chose aussi, c'est qu'il était dur à comprendre comment ça fonctionnait, c'est... Il faut se mettre comme ça. Maintenir et arrêter. Ensuite, on peut remettre la pagaie. Ensuite, on peut débarquer. Et là, c'est là. Il faut que vous tenez le deuxième bouton de la souris pour déplacer le radeau. Parce qu'il ne faut pas le laisser dans l'eau. Il va s'en aller. Donc, il faut vraiment l'amener avec nous sur la plage. Le mieux, c'est... Moi, inquiétez-vous pas. Même si vous le laissez proche de l'eau, il n'y a aucun danger. Du point de vue que là... Du point de vue que l'eau, elle ne vient pas plus loin qu'où elle est en ce moment. Donc, il n'y a aucun danger que... Parce que, des fois, il y a certaines plages que l'eau pourrait venir plus loin et partir avec. Mais regardez ici. L'eau doit venir jusqu'ici. Et c'est tout. Donc, si je voudrais, je pourrais même le mettre plus loin un peu, peut-être. Comme ça. Donc, c'est un peu comme tous les jeux. On remonce de la roche. OK? Donc, on va remoncer une roche. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est la mettre par terre en appuyant sur... Là, pour la prendre, c'est E. Pour la mettre par terre, c'est le Q. Comme ça. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est peut-être aller chercher de l'équipement. Donc, on appuie sur table. Et là, on va chercher la bouffe. On la met dans l'air, la boussole, le bandage. Donc, et là, si on fait comme ça. Et regardez. Là, on a ça. C'est ce qu'on a dans notre sac à dos. OK? Je les ai mis dans mon sac à dos. Ça, c'est la main que je voulais vraiment utiliser vos mains. Ramassez des ressources que vous pourriez trouver sur l'île. Donc, il faut ramasser des ressources sur l'île. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est en appuyant sur C, vous voyez, en appuyant sur C, on voit qu'est-ce qu'on peut fabriquer. Et c'est ça le premier but, c'est de fabriquer un outil de pierre et peut-être aussi se fabriquer une arme. Attendez, une arme. Non. Voilà. Abri, feu. Un feu de quin aussi, c'est pratique. Et la distillateur d'eau, on en aura besoin parce qu'on peut boire le liquide des noix de coco, mais ce n'est pas si bon pareil. OK? Donc, ça nous prend vraiment ces objets-là en premier. Ça nous prend aussi un couteau perfectionné, ça aide aussi. Mais ce n'est pas nécessaire et nécessaire au début. C'est la lance qui est vraiment nécessaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des gros écrevisses qui peuvent vous attaquer. Donc, vous avez besoin au moins d'une lance. On va se fabriquer une tout de suite. Regardez, il y a un bout de bois. Et quand vous ramassez des objets aussi, il faut que vous fassiez attention. Parce que, comme là ici, je peux appuyer, mettons, sur C, fabrication rapide. Regardez, ça c'est bien. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir l'objet à ma possession. On peut le fabriquer quand même comme ça. Donc là, ici, je vais voir dans mon inventaire, on a fabriqué un outil de pierre. OK? Ensuite, le bâton. Donc, on va prendre... Parce qu'après, on peut frapper, mais ça ne marche pas trop contre le gros écrevisses. OK? Les petits, oui, parce qu'on peut, si on veut manger. Donc là, on va prendre ce bout de bois-là, on va se faire une arme. Donc, si je fais C, ici, lance rudimentaire. On peut aussi appuyer sur le deuxième bouton de la souris et mettre la lance ici. OK? Et là, en appuyant sur C, on sait qu'on peut... Qu'est-ce qu'on a besoin pour fabriquer la lance. Donc, on clique. Est-ce que je l'ai fabriqué? Je ne pense pas. OK, attendez. Je pense que c'est parce que je ne l'ai pas dans ma main. Ça, c'est une autre histoire. Il faut prendre souvent dans notre main ou la mettre par terre. Moi, j'aime mieux la mettre par terre, en tant que ça. Donc, si je fais ça, puis je fais ça. On appuie sur C. Ça ne marche pas. Il faut le prendre. Donc, il faut le prendre dans nos mains. Il y a beaucoup de manipulation qui est bizarre aussi. Et là, pourquoi je ne suis pas capable de me faire une lance? Peut-être qu'il s'apprend un couteau perfectionné. Attendez, on va le mettre par terre. Là, il dit appuyer sur le bouton droit de la souris pour impliquer le plan de le couteau perfectionné. OK. Donc, le plan de couteau perfectionné, il est ici. On appuie sur le bouton droit et regardez, ça a marché. Fabriquer un couteau perfectionné. Donc, là, ce qu'on a besoin pour fabriquer un couteau perfectionné, on a besoin de ficelle et on a besoin d'un bâton. Et d'un outil de pierre que j'ai déjà. Donc, les ficelles, ce n'est pas trop compliqué. Il faut juste aller ici et utiliser, mettons, là, on a notre couteau de pierre, on va l'utiliser. Comme ça. Et là, on ramasse ça. On fait de la ficelle. La ficelle, là, j'ai besoin de quoi pour fabriquer de la ficelle? C'est toujours comme ça. Il faut tout le temps aller voir c'est quoi qu'on a besoin pour fabriquer ci, fabriquer ça. La ficelle, là. Et souvent, c'est très difficile à trouver. Ça, c'est un autre problème, je trouve. Très difficile à trouver. La ficelle, là, où? Ah, ici. OK. Ficelle, c'est difficile à trouver. Donc, ficelle. Ce qui arrêtait bien, c'est, mettons, mettre une recherche. On a remarqué ficelle. Puis, il nous l'aurait mis tout de suite en haut ici. Ça arrêtait bien aussi. Donc, ça m'en prend quatre. En ce moment, je n'en ai pas assez. Donc, il faut comprendre. Là, aussi, il ne faut pas oublier une chose. OK? Prenez. Faites attention à ce que vous fabriquez. Parce que ce n'est pas... Les feuilles, peut-être qu'elles vont revenir, mais... Les pierres, elles ne reviennent pas, là. Ça ne pousse pas des pierres, OK? Donc, on risque d'avoir des problèmes à trouver du matériel. Si vous prenez tout ce que suit... Hop! OK. J'ai pogné un crabe qui était là, là. On ne va pas se préoccuper des crabes tout de suite. Donc, j'ai besoin d'un autre. On peut courir en appuyant sur le chiffre. On appuie une fois, on marche. On appuie une fois, on court. Donc, ça fonctionne comme ça. Là, j'ai besoin encore... Ah! On a trouvé de la ferraille. Ça, ça peut nous aider. Encore un bout de bois, là. On le ramassera plus tard. Parce que ça va rester là, de toute façon. Là, ce que je cherche, c'est ça. Donc, là, on va ramasser ça. Là, j'en ai combien? J'en ai-tu assez? Pour fabriquer de la ficelle. Peut-être le mieux, c'est de mettre, lui, de la ficelle. On en a trois sur quatre. OK. Trois sur quatre. Donc, il manque encore un. Et on va en avoir ici, regardez. OK. Je pense que ce que je vais faire aussi... Il va commencer à faire nuit, déjà. Ça, c'est un autre problème. Je trouve que le temps du jour et de la nuit, ce n'est pas terrible. La nuit, quand vous allez avoir un lit ou un abri, on va pouvoir... On va pouvoir dormir. Donc, la nuit va passer vite. Mais, c'est quand même difficile à avoir au début. Donc, la nuit, vous allez passer à essayer de faire des choses dans le noir. Donc, c'est un peu plus tannin aussi. Mais, dès que vous allez avoir un abri, ça va être mieux. Donc, là, j'ai ce qu'il faut pour fabriquer de la ficelle. Donc, ce que je peux faire, c'est... Accès rapide. Donc, en appuyant sur C, en le tenant. Fabrication rapide. Pourquoi ça ne fonctionne pas? On va... Ah, je pense que je l'ai fabriqué. OK. Je pense que je l'ai. Ça, on va voir la ficelle. OK. Ensuite, on va fabriquer maintenant un couteau. C'est quoi ça prenait pour un couteau? Des fois, il faut appuyer deux fois de rapidement comme un double clic pour avoir le menu ici. Donc, un couteau perfectionné. Il manque un bout de bois. Donc, j'en avais un tout à l'heure ici. OK. Donc, on va le reprendre. Et là, on a tout ce qu'il faut pour fabriquer un couteau perfectionné. OK. Donc, fabrication rapide. Couteau perfectionné. Et là, ça ne fonctionne pas. OK. Il faut le lâcher. OK. C'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Vous mettez le curseur sur ce que vous voulez fabriquer et en l'enchanté, ça va se fabriquer. Donc, si je vais voir maintenant ici, j'ai un couteau que je peux prendre dans mes mains. Sauf qu'il n'est pas encore efficace. Assez efficace. Compte, ça me prend vraiment un bâton. Et là, on va pouvoir s'en fabriquer un. Si je vais voir dans C, ce que je cherche, c'est une lance rudimentaire. OK. Il dit ce que j'ai besoin d'un bâton. J'en ai pas. Ouais, c'est ça que je me disais. On en a un ici. Donc, ce que je peux faire, c'est appuyer sur C. OK, il faut que je la ramasse. Ensuite, je peux faire ça. Pourquoi ça fonctionne pas? Il y a des problèmes, des fois. On va le prendre dans nos mains. Peut-être que c'est sûr le problème. Hop, je viens de lâcher le couteau. Ça, c'est pas bon. Donc, pour fabriquer la lance, il faut que j'aille dans mon menu. Je prends le breton. Et là, on va pouvoir fabriquer la lance. Pourquoi ça fonctionne pas? Là, ils disent d'appuyer sur F. Ça, c'est notre niveau de vie. OK. Le premier, c'est la vie qu'on a. Donc, on peut perdre des... Si on se nourrit pas, si on ne boit pas d'eau. Le deuxième, c'est la nourriture. Le troisième, c'est l'eau. Et le dernier, je ne suis pas certain que c'est quoi. C'est si on est malade, je crois. On peut tomber malade. Donc, pourquoi que ça fonctionne pas? Appuyer sur le left button pour parcourir le monde pour parcourir le monde... Le mode de monde. Donc, oui. On va le faire. Donc, si j'appuie sur le bouton, regardez. Chasse, cuisine, physique. Le jour de survie, les objets bricolés, l'île exploitée, tout ça. Tuez un crabe pour vous... Également, appuyez sur le left control pour vous accroupir. Donc, pourquoi je ne suis pas capable? À moins que c'est à cause que je ne suis pas encore assez haut. Il faut que je fasse la chasse. Donc, on va prendre notre couteau. Et on va aller chercher des crabes. J'en avais tout à l'heure qui étaient dans mes jambes. À cause que je l'en veux et je ne l'envoie pas. Ah, ici. Donc, on vient de tuer deux crabes. On peut les ramasser ou les dépasser. Moi, ce que je vais faire, par exemple, il faut les dépasser. Donc, on va les dépasser. Et on va chercher la viande. Oh, gross! Montez un feu de can, maintenant. Il faut monter un feu de can. Donc, pour monter un feu de can, on va avoir besoin de bois. Ça, c'est sûr. Là, j'aimerais ça, par exemple, fabriquer... Il dit... Ah, c'est à quoi? On n'est pas capable parce qu'on est niveau... On n'est pas niveau 1. Donc, il faut monter le niveau. Donc, il faut monter un feu de can en premier, peut-être. C'est ça. Là, pour le feu de can, j'ai besoin de quoi? Donc, le feu de can. J'ai besoin de petits bois. Ça, c'est sûr. Mais j'ai besoin de... Quelque chose d'autre. Feu de can. J'ai besoin de quatre bois. OK. Donc, on va mettre ça ici. Donc, j'ai besoin de quatre bois. Là, j'en ai juste un. Donc, on va... Oups! J'ai mis le couteau, là, en plus. On va ramasser ça. Maintenant, regardez. Là, la nuit est déjà arrivée. Puis, on n'a pas encore fait de notre feu de can. Ça regarde mal. On va essayer de trouver... Là, il faut se méfier parce qu'il y a un crabe qui peut nous courir après. Donc, il faut vraiment se méfier. Là, pourquoi qu'on n'arrive pas... Même si... Peut-être qu'il y a des bois, mais on n'arrive pas à les voir. Pourquoi? C'est normal. C'est parce qu'on est la nuit. Donc, j'ai pas eu le temps de faire de feu. Donc, le mieux, je pense, c'est de retourner... Ici. Et d'attendre un peu pour que le jour arrive. Donc, moi, ce que je vais faire, là... On va peut-être tuer ce crabe-là. On va le dépasser aussi. Je sais pas si on peut avoir du bois avec ça. On va l'essayer. Ouais. Donc, là, j'en ai besoin encore. Ah, OK. On va laisser ça comme ça. Je vais appuyer feu de quin. Et là, on peut fabriquer un feu de quin. Moi, je vais le mettre ici. Comme ça. Et là, pour l'allumer, j'ai besoin de petits bois que j'ai pas encore. Comment on fabrique des petits bois? C'est ici, les petits bois. Ce qu'on peut faire aussi, c'est fabriquer ça. Mais on a besoin d'un feu de quin qu'on a et de pierre. On peut faire ça aussi. Sauf que je suis pas encore niveau 1. Donc, je peux pas fabriquer ça. Donc, on va fabriquer un feu de petit bois. Ici. Donc, on a besoin de bois. OK. Là, j'en ai juste un. Donc, je viens ici. Ça nous en prend deux. Donc, je fais C. Et là, on peut fabriquer du petit. Voilà. Là, si je viens ici. Je viens ici. Je prends les petits bois. Et là, on peut allumer le feu. OK. Là, c'est le bouton gauche de la souris. Ensuite, vous cliquez sur le bouton droit. Ensuite, vous cliquez sur le bouton gauche. Comme ça. Ça frotte les bois. Et là, vous allez pouvoir, avec le petit bois, déralimer un feu. Donc là, moi, ce que je fais d'habitude, je le mets proche. Parce qu'on en a tout le temps besoin. Ensuite, si vous voulez maintenir le feu, parce que le feu, à un moment donné, le bois, il n'aura plus. Il faut vous prenez encore du bois comme on avait coupé ici tout à l'heure. Je pense que j'en ai plus. Et il faut vous mettre ce bois-là là-dessus. OK. Là, ce qu'on peut faire aussi, c'est éteindre le feu. Mais si on prend la viande de crabe, là, on l'attache avec un bout de bâton et on fait cuire la viande. Et quand savoir quand la viande est cuite, ça prend quand même un petit bout de temps. C'est, vous allez le voir, ça va écrire autre chose que petit crabe-viande. Ça va écrire autre chose. Donc, cueillir une noix de coco. Bon. Ça, c'est autre chose. Pour cueillir une noix de coco, de toute façon, on va attendre le jour pour ça. Et là, la viande, elle n'est pas cuite encore. Donc, il faut attendre. Là, peut-être, ça va biquer du bois. Ah non, j'ai mangé la viande. Ça, c'est la guerre qu'il ne faut pas faire. J'aurais dû remettre mon couteau tout de suite après avoir mis la viande. Donc, là, on vient récolter du bois. Donc, on va le prendre. J'ai mis le couteau par terre. Donc, là, j'ai deux morceaux de bois. Je vais pouvoir l'utiliser tout à l'heure si je veux pour faire du feu. Donc, on va faire du couteau de bois de bois à terre là. Ça va être mon feu plus tard. Donc, il faut penser tout le temps à l'instinct de survie. C'est manger, boire. Donc, c'est les deux premières choses qu'il faut faire. Et si vous voulez passer la nuit, il faut faire d'autres choses. Il faut faire un abri. Donc, après ces trois choses-là, on va pouvoir dire « Enfin, on a réussi. » Là, il faut... On va attendre. Regardez. La viande n'est même pas encore cuite. Donc, c'est long. Et là, vous avez tendu le petit gars cuisiné, le petit crabe. Donc, on va ramasser ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va utiliser l'autre morceau et je vais le mettre. Voilà. Et là, on fait cuire l'autre morceau. Donc, si je voudrais, je pourrais manger ce morceau-là. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Oui, on peut manger. Et là, à cause que la viande est cuit. Et je vous conseille que vous cuisez de la viande, c'est peut-être de la manger tout de suite parce qu'elle va devenir moins bonne plus tard. Donc, on n'a comme pas le choix. Là, on a eu un autre morceau de viande. Donc, niveau supérieur. On a monté le niveau supérieur parce qu'on a cuisiné. Donc, là, on pourrait faire une lance. J'ai-tu encore du bois? Non, je n'ai plus de bois. Donc, on va essayer de se trouver un autre arbre. Regardez, il y en a un là qui va faire l'affaire. C'est bien aussi, c'est quand vous allez pouvoir avoir le principal. Vous allez pouvoir fabriquer une hache. Ça, c'est vraiment bien. Et aussi, on va avoir besoin pour les pierres, on va avoir besoin d'une... Comment on appelle ça? D'un engin, en tout cas, d'un outil pour frapper la pierre, pour remorcer de la pierre. Donc, parce que la pierre, c'est pas... Vous allez en manquer si vous ne faites pas attention. Petit câble, OK. Là, ce que je vais faire, on va fabriquer... Non. Donc, la lance. Hello. La lance rudimentaire, niveau 1. Ah, je ne peux pas parce que j'ai... OK, c'est un... Le niveau, c'est le niveau 1 de la construction. Là, on a fini de cuisiner. On va le ramasser. On va le manger, je pense, tout de suite. OK. Ensuite, le feu, bien, on va le laisser allumer, je pense. De toute façon, on peut avoir du bois facilement. Donc, qu'est-ce que je fais? Il faut que je fabrique autre chose. La cueillette... Une noix de coco. Il y en a une enroulée. Donc, on peut monter à l'arbre. Mettez-vous du côté où il y a la noix de coco. On appuie sur espace. Et là, on monte. Comme ça. Et là, on se dirige vers la noix de coco qui est justement là. On fait appuyer pour ramasser. Et là, on redescend. Ce qu'on peut faire aussi, c'est que quand vous allez avoir une hache, vous pouvez couper l'arbre puis ramasser la noix de coco après aussi, si vous voulez. Au début, on n'a pas la hache. Ah, regardez, il y a une belle plante ici que je pourrais prendre pour faire de la corde. Donc, ça, ça peut être pratique. On va le faire tout de suite. Donc, on va ramasser ça. OK. La noix de coco est où ma noix? Ah, c'est pas vrai. Ah non, je l'ai mis sur... Est-ce que moi, OK. Donc là, ils disent frapper la noix de coco avec un couteau perfectionné pour l'ouvrir. Donc là, on va le prendre... On va la mettre par terre. Je vais prendre le couteau. OK. À buver. Et là, pour bu, boire, il faut la ramasser. La prendre sur nous. Et là, on peut... Là, il y a des oiseaux qui passent au-dessus de notre tête. C'est ça que vous entendez. Donc, là, on peut la boire. On a bien sur le premier bouton. Donc, abattir le premier avec une hache. Donc, ça, c'est une autre chose. Donc, la noix de coco, elle ne nous servira pas beaucoup. Donc, ça, je vais la faire. Je vais la mettre là. Elle ne nous servira plus. Donc, il faut fabriquer une hache. Et pour fabriquer une hache, j'ai besoin de quoi? Fabriquer une hache. J'ai besoin d'outils de pierre. d'une branche que j'ai déjà et une ficelle. Donc, il faut fabriquer encore de la ficelle. Est-ce que je peux fabriquer de la ficelle? Ça, c'est une question que je ne sais pas. La ficelle. Donc, j'en ai deux sur quatre. Donc, il n'en manque. On va essayer de se trouver. Après, on va prendre notre couteau. Ici. On a un rocher, là. On peut peut-être le prendre. Je pense qu'on en a besoin, de toute façon. À date, c'est vrai, on n'a pas vu de crabes. C'est peut-être qu'il n'y en a pas sur cette île-là. Des gros crabes qui peuvent vous attaquer. Donc, vous êtes mieux aussi d'aller directement sur la première île pour commencer. C'est peut-être l'île la plus facile. Donc, là, on en a quatre. Je fais fabriquer. Voilà. Là, on a fabriqué ça. Et là, maintenant, on va retourner. Ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est mettre un bois. On fait ça. On prend le bois et puis garder. Remplir. On fait, hop, voilà. Le feu va pouvoir continuer. Donc, là, cette fois-ci, par exemple, on peut-tu fabriquer... Là, il faut fabriquer... Abatter une hache. Il faut fabriquer une hache. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin pour fabriquer une hache? Ici, hache rudimentaire. C'est ça qu'on va faire. Donc, il nous manque des outils de pierre. OK. Donc, pour fabriquer des outils de pierre, c'est ici. Donc, on a besoin de deux. Là, on en est juste un. Donc, ça me prend une pierre. On en a une ici. Là, je peux faire C. Et on fait un autre outil de pierre. Et là, on peut fabriquer notre hache. Vous allez voir. Je vais mettre de ce côté-là. Donc, on va pouvoir fabriquer notre hache, maintenant. Regardez ici. Voilà. Là, on a une hache qui est vraiment bien. Donc, ça, je vais le laisser ici. On va mettre le bois qu'on a ramassé ici. Et là, ils disent d'abattre un palmier. Donc, c'est assez facile à faire. On va vous dire. Prenez la hache. Moi, j'aimerais ça qu'elle tombe de ce côté-là. Donc, on va couper ça comme ça. Donc, on prend la hache. Et là, on tape sur le tronc d'arbre. Pas le tronc du palmier. Il va tomber en face de moi. Ouais, il va tomber. Ouf. Je ne sais pas ce qui serait arrivé s'il allait tomber dans le feu. Mais je pense que ça n'aurait rien fait. Donc là, on va ramasser le bois. Ce qui est pratique avec les troncs, ça donne, je pense que c'est cinq morceaux de bois. Donc, regardez. Ce que je peux faire aussi... Oups, non. On va garder la hache. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ramasser le bout de bois. Et là, regardez, on a fabriqué du bois. Je n'aurais pas besoin. J'aurais pu... J'aurais peut-être pu ramasser juste le tronc. Donc là, on va taper sur... Et là, on va ramasser ça. Ça, on en a besoin. Comme ça. Le gros tronc, je pense qu'on va le mettre ici. On va s'en débarrasser parce qu'il est lourd. Comme ça. Et on a une noix de coco là, mais je vais la garder parce que on va pouvoir fabriquer une gourde avec... Donc, fabriquez-vous un abri. Est-ce qu'on a assez pour fabriquer un abri? OK. On n'a pas assez de choses. On va voir ce que ça nous prend pour fabriquer un abri. OK. Il faut de la ficelle. Là, je n'ai plus de ficelle. Donc, on va falloir se faire de la ficelle. On va se mettre ça. Ça nous en prend quatre. Et là, je n'en ai pas. Je n'en ai même pas une. Les oiseaux passent au-dessus de nous. Ça, plus tard, on peut en manger des oiseaux si on veut. Il faut juste fabriquer un piège. Donc, ça, c'est le tronc. Donc, ce qu'on... Ah! Il y a un bout de bois là. On va le ramasser. On va l'amener au notre camp. On va le mettre ici. Alors. Ah! On va prendre la hache. Ça va aller plus vite aussi pour couper. Ouais, de trouver de l'eau. Je sais que je faut que je trouve de l'eau. Et, euh... Ok, on va ramasser ça. 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 Bon, là, j'en ai assez pour fabriquer. Oui, c'est ça. Là, ça est important de trouver de l'eau. Le but aussi, c'est qu'on peut boire ça. Mais, elle, je la garde parce que je vais fabriquer une gourde. Donc, euh... Fabriquer un abri pour... Ok. Là, on va aller voir... Il faut fabriquer de la ficelle. Si je prends la ficelle dans mes mains. Ah! Il m'en manque une, ils disent. Il manque une ficelle. Pourquoi je pensais que j'en avais assez? Il y a des fois que c'est pas compréhable un peu, leur façon de voir le jeu. En plus, on est allé à nuit. Le jour a pas l'air à vouloir tomber, le jour. Il faudrait que le jour se lève pour me donner une chance. On va couper si t'as pas de miello. et je vais peut-être n'avoir... Je pense que j'en ai retenu pas. On va prendre la noix de coco et on va la boire, je pense. Ensuite, on va l'acheter. On va l'acheter. On va l'acheter. Donc, on va amener tout ça à notre camp. Pourquoi le jour tombe pas? Là, on dirait que le jour reste... la nuit, il reste plus longtemps. Ou c'est parce qu'on a passé le jour et que je ne me suis pas rendu compte. Je vais mettre l'autre arbre là. Et, regardez, les tissus, on en trouve beaucoup. Ah non, pas ça que je voulais faire. Les tissus, on en trouve beaucoup. Aussi, ça peut aider. Ce que je cherche maintenant, c'est des plantes que je pourrais utiliser. Attendez, on va essayer ça. Non, ça, ça ne marche pas. Ici, on a encore une affaire. On fait le tour de l'île assez vite, je vais vous dire. passer de place dans l'inventaire, c'est normal. Qu'est-ce que je vais faire? Le tissu, on va le mettre là. Le tissu prend beaucoup de place pour de vrai. Le tissu prend beaucoup de place. et on va mettre ça ici. Donc là, ça ne va pas trop bien parce qu'on n'est pas capable de fabriquer des tissus. Il faudrait que le jour arrive parce que là, c'est ça qui est ané au début. On n'a pas à dormir. Il n'y a pas absolument un abri pour dormir et on n'arrive pas à trouver ce qu'on a besoin. Le jour arrive. Bon, ça, ça va aider. Là, ce que je vais faire, je vais prendre... J'ai jeté ma hache tout à l'heure. Eh là! Ça, c'est quelque chose à faire attention. De l'herbe, c'est vraiment rendu difficile à trouver. Pour de vrai, là, l'herbe est difficile à trouver. C'est pour ça qu'elle vous dit qu'il va peut-être falloir changer d'île dès qu'on va avoir tout ce qu'il nous faut peut-être sur cette île-là. Peut-être aller sur l'autre île, aller chercher du stock et revenir sur celle-ci parce qu'on va être installé-là. On va couper ça. Peut-être que ça va nous en donner. Oui, ça nous en donne. Donc là, on ramasse tout ces petits bouts-là parce que ça peut être pratique. Comme ça. Notre but, c'est d'avoir une machine pour fabriquer de l'eau. C'est ça, c'est notre but. On va essayer de se dépêcher. Tourner au camp. On va éteindre le feu. Ce qu'on ne met plus besoin pour le moment. Ce que je vais faire ensuite, on va fabriquer de la ficelle. On va se fabriquer une gourde aussi, regardez. On va se fabriquer une gourde tout de suite. On va fabriquer un abri pour qu'il faut fabriquer l'abri. Pour l'abri, on a besoin de bâton d'une ficelle que j'ai déjà. Ah non! On l'a utilisé! La gaffe! J'ai arrêté d'attendre. Attends. Ça, c'est les morceaux de rocher qu'on pourrait la coupe cassée mais là, j'ai une hache. J'ai pas vraiment ce qu'il faut. Ça prend un art de pique. Une pioche, qu'on appelle. Donc là, on va essayer de se voir. Non, c'est, il faut que je la ramasse, mais je ne vais pas ramasser ça tout de suite. C'est ça que je vous dis. C'est difficile des fois à trouver certaines choses sur l'île. Là, j'ai besoin... Regardez, j'ai un bâton là, mais c'est pas ça que je cherche. Il y a des objets qu'on n'est pas capable, regardez, pas capable de rien faire avec ça. Ça, c'est un autre problème. Ah, des pommes de terre. Ça, ça peut être intéressant. Ça, c'est du bois, mais c'est pas ce que je cherche. Encore du bois. des feuilles fibreux. C'est sûr que je cherche en ce moment, j'en ai combien. j'en ai, c'est ça, on est coincé. Donc là, on va aller ici. Fabrication rapide, donc fabriquez ça. Ensuite, ça le prend... OK, on va s'en prendre quatre. Un, deux, trois, quatre. Et ça nous prend du bois. Donc ça, je me mets où les bâtons ici, je fais C. On peut fabriquer la douce. Donc l'abri, je vais la mettre ici, juste sous le feu, pas loin du feu. Comme ça. Et là, on a notre abri pour dormir. Donc ça, c'est parfait. Fabriquer un distillateur d'eau, ça sait bien aussi. Mais c'est très complexe. On a besoin d'une gourde et je l'ai deux refabriquées. Ça, je savais, elle en avait besoin de ça. Donc c'est important de la fabriquer quand même aussi au début. Et pour fabriquer une... On va voir si j'ai assez ce qu'il faut pour ça. Donc là, ça nous prend... C'est un appareil. Donc... Non, c'est pas ça que ça nous prend. C'est ici. Distillateur d'eau. Il faut être niveau 2 et là, je ne suis pas niveau 2. Je peux regarder ce que j'ai besoin. Regardez, trois pierres. Ça, c'est quoi? Un tissu qui en est de 1. Ça me prend encore de la ficelle. Je n'en ai pas. Et ça nous prend des feuilles de palmiques. OK. Donc, ce qu'on peut faire aussi, j'ai oublié de vous dire ça, ça se mange. C'est vrai, je n'ai pas pensé à ça. On peut la couper en deux, ramasser, et ça se mange. Voilà. Ça se mange. Donc, les noix de coco, c'est vrai, on peut les manger. Donc, on va se couper un palmier. je pense aussi qu'on va arrêter la vidéo. Même si je ne fais pas de distillateur d'eau avec vous, on va quand même... Surtout que dès que vous allez avoir un abri, on peut... on va boire le noix de coco. On les mange tout de suite. C'est mieux de les manger tout de suite. C'est mieux. OK. Pas assez de place dans l'inventaire. Ça, c'est normal. Donc, on va laisser ça comme ça. Là, ce qu'il y aurait besoin, c'est de plantes. Et on en a... une part, on dirait bien. OK. C'est ce que je trouve choqué un peu. C'est peut-être fait exprès pour qu'on aille ailleurs pour fabriquer les choses parce que c'est vraiment... Donc là, ce qu'on va faire, on va remettre ça ici. Euh, non. Pas la hache. On va garder... Je vais rajouter ça pareil. On va récupérer la hache. Là, la nuit va tomber bientôt en plus. Ça fait exprès. Donc, en même temps, on va peut-être... Si je maintiens avec le E, on va sauvegarder. Et là, ce qu'on peut faire aussi, c'est dormir. Mais je ne le ferai pas tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas assez nuit. Et là, si on regarde notre monte, on manque beaucoup d'eau. Donc, ça nous prend de l'eau au plus vite. Et pour ça, ça me prend une corde que je n'ai pas. Ah, il y a quelque chose... Je sais où il y en a une. quelques fois, là, ce qu'il faut faire, c'est aller où les objets dans l'eau. j'avais un bateau pas loin, ici. On pourrait y aller. et espérer trouver quelque chose de très intéressant. Vous allez voir. C'est quand même pas trop loin. Donc, ça, c'est bien. Et regardez ce qu'il y a dessus. Il y a un coffre. Donc, on va le prendre. On va monter dans le bateau. Et là, on va le prendre. Ça veut dire E. Et on va pouvoir même utiliser le coffre pour mettre du matériel ou des choses. Donc, là, le coffre, je vais le mettre, mettons, ici. On va le mettre là. On va le mettre plus là. OK. Là, on va regarder ce qu'il y a dedans. Ah, c'est dommage. On a ça pour nourrir. Pour ça nourrir. On a du métal. On a une pompe essence. Une étiqueteuse parfaite pour nommer les choses. Ça ne sert à rien. Donc, ça ne m'aide pas du tout. Ce que je vais faire, par exemple, on va laisser ça comme ça. OK. Ça veut dire qu'il manque de la ficelle encore. Donc, je n'en ai pas trouvé. la ficelle est importante pour une étiquette. Quelques fois, il va repousser, mais c'est long que ça repousse. Ici, c'est encore de ferraille. Ici, on avait des bâtons. On avait-tu fabriqué une lance? Il me semble que non. Donc, peut-être fabriquer une lance. Voilà. Ça, c'est bien pour si vous voulez vous défendre. Regardez, on peut faire ça. On peut viser et tirer. et on peut ramasser la lance après. Donc, ça, c'est pratique s'il y a des animaux qui vous harcèlent. Oui, je sais qu'il faut que je trouve de l'eau. C'est un gros problème en ce moment. Ce qu'on va faire, on va couper. On va couper ça puis on va prendre la... La loi de coco. Alors, les dames qu'il y a des animaux qui sont les animaux Je sais pour des animaux qui sont au suivant de la під le qui est que qui est qui est qui est près ré . Est-ce que ça va bien se retrouver assez pour faire de la ficelle ? Donc je pense qu'on va laisser ça dessus. Je vais sauvegarder, moi je vais quitter le jeu. Donc je vais vous dire à plus, parce que je trouve que la vidéo est assez longue. Vous voyez un peu comment le jeu est, il est intéressant. Mais le plus dur c'est de fabriquer vraiment le distillateur d'eau. Vous en avez besoin d'eau pour survivre. Et si on attend trop longtemps, on va résister de mourir. Donc c'est Écriticard qui vous dit, bonne survie à tous !